Chapitre XXVII Ne te vante point du jour du lendemain, car tu ne sais pas ce que ce jour peut enfanter. Qu'un autre te loue, et non pas ta propre bouche, que ce soit un étranger et non tes lèvres. La pierre est pesante et le sable est lourd, mais la colère d'un insensé est plus pesante que l'un et l'autre. La colère est cruelle et la fureur est comme une inondation, mais qui pourra subsister devant la jalousie ? Une réprimande ouverte vaut mieux qu'une amitié cachée. Les blessures faites par celui qui aime sont fidèles, mais les baisers de celui qui hait sont trompeurs. Celui qui est rassasié foule au pied les rayons de miel, mais celui qui a faim trouve doux même ce qui est amer. Tel qu'est un oiseau qui erre loin de son nid, tel est l'homme qui s'éloigne de sa demeure. L'huile et le parfum réjouissent le cœur, telle est la douceur d'un ami dont le conseil vient du cœur. Ne quitte point ton ami ni l'ami de ton père, et ne va point dans la maison de ton frère au jour de ta détresse, car un bon voisin qui est prêt vaut mieux qu'un frère qui est loin. Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui me fera des reproches. L'homme bien avisé prévoit le mal et se met à l'abri, mais les simples passent outre et emportent la peine. Quand quelqu'un aura cautionné un étranger, prend son vêtement, exige de lui un gage à cause des étrangers. Celui qui bénit son ami à haute voix de bon matin sera considéré comme s'il le maudissait. Une gouttière continuelle au temps d'une grosse pluie et une femme querelleuse, c'est tout un. Qui veut la retenir essaye d'arrêter le vent et de saisir de l'huile de sa main. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. Celui qui garde le figuier mangera de son fruit, ainsi celui qui garde son maître sera honoré. Comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur d'un homme répond à celui d'un autre homme. Le sépulcre et le gouffre ne sont jamais rassasiés, de même les yeux de l'homme sont insatiables. L'argent est éprouvé par le fourneau, l'or par le creuset, et l'homme est jugé d'après sa renommée. Quand tu pilerais un insensé dans un mortier, parmi du grain, avec un pilon, sa folie ne se détacherait pas de lui. Applique-toi à connaître l'état de tes brebis et donne tes soins à tes troupeaux, car les richesses ne durent pas toujours et la couronne ne demeure pas d'âge en âge. Le foin se récolte et la verdure paraît, et les herbes des montagnes sont recueillies. Les agneaux seront pour te vêtir et les boucs pour payer le champ. Et l'abondance du lait des chèvres sera pour ta nourriture, pour la nourriture de ta maison et pour la vie de tes servantes. Merci. 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 Merci.